Ce chiffre à présent, près d'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Le réchauffement climatique va sans doute aggraver cette situation, alors que les besoins en eau vont encore augmenter de 50% dans les dix prochaines années. La solution se trouve peut-être dans la mer. Benoît Cristal et Fabrice Hamzel ont visité en Israël une très impressionnante usine de dessalement. Après une cinquième année consécutive de sécheresse, le niveau des cours d'eau et des réserves diminue en Israël, comme partout au Moyen-Orient. Et pourtant le pays est à l'abri de la pénurie grâce à ce genre d'usine. Elle pompe l'eau de la mer Méditerranée 24h sur 24 pour la dessaler et la rendre potable. Ici on produit l'eau consommée pour un habitant sur six en Israël, dans une seule usine. Autrement dit, cette installation suffirait à alimenter une ville comme Paris. Israël a pris les devants en construisant cinq usines comme celle-ci au total. Les trois quarts de l'eau potable consommée dans le pays viennent donc directement de la mer. Toutes nos ressources naturelles sont épuisées. Le niveau a dépassé la côte d'alerte. Sans ce genre d'usine, on n'aurait plus aucun accès à l'eau potable. L'eau de mer est propulsée dans ces tubes à très haute pression. Cette technique, dite de l'osmose inverse, a fait baisser les prix. Grâce à un coût de distribution très bas, la facture d'eau des Israéliens est moins élevée qu'en France. Et voilà le produit final. Il y a seulement une heure et demie, cette eau se trouvait dans la mer. Maintenant, elle est potable. Vous voyez, elle est fraîche, saine. Vous ne trouverez pas d'eau plus pure dans tout le pays. Même avec de telles installations, la sécheresse a été tellement intense ces derniers mois au Moyen-Orient qu'Israël a dû déclarer un nouvel état d'urgence. Deux usines supplémentaires comme celle-ci vont être construites. Et les habitants, eux, sont appelés à faire de nouveaux efforts pour économiser l'eau en Israël. Reste le problème de l'eau consommée par l'agriculture et l'industrie. Voici la solution. Des centaines de bassins de retraitement partout dans le pays. 86% des eaux usées sont recyclées en Israël. C'est un record mondial, loin devant l'Europe, qui dépollue seulement 2% des eaux issues des éboues. L'eau que vous voyez ici appartient à l'État. On la distribue aux agriculteurs selon leurs besoins. Il y a des quotas car on ne peut pas faire n'importe quoi avec une ressource aussi rare. L'eau de mer dessalée finit donc son parcours dans des exploitations agricoles comme celle-ci, en plein désert. Là encore, l'eau est économisée grâce à la technique de la micro-irrigation. Il s'agit en fait du goutte-à-goutte, adopté partout en Israël depuis près de 20 ans. Il s'agit en fait du goutte-à-goutte.